Après des années de combat, les panneaux contre la ligne à très haute tension sont toujours là. Mais ici, dans le secteur d'Attiche, le cœur n'y est plus vraiment. Depuis que le Conseil d'Etat a rejeté vendredi le recours porté par plusieurs associations contre le projet, le coup de massue a été violent. C'est une défaite lourde et puis pour l'instant, il faut réfléchir avec les adhérents, les autres habitants, on va voir comment rebondir. Mais d'un point de vue judiciaire et politique, on semble qu'on est au bout du processus. Dans sa décision, le Conseil d'Etat valide en tout point le projet de RTE de remplacer et augmenter les capacités de l'actuelle ligne à très haute tension entre Avelin et Gavrel, c'est-à-dire apporter la puissance à 2 fois 400 000 volts au lieu d'une simple ligne, un projet contre lequel de nombreux élus locaux se sont fermement opposés. Aujourd'hui, ils en appellent à la responsabilité du gouvernement. Moi j'espère que ce gouvernement aura compris qu'il y a urgence maintenant dans ce pays, à travers ce type de décision, à flatter ceux qui respectent la loi et qui défendent leur territoire. Car le projet a été déclaré d'utilité publique, mais ici les espoirs sont minces, élus et habitants ont prévu de se réunir prochainement pour réfléchir aux ultimes recours. Merci. Merci. Merci.